72 spectateurs mais c'est insane mais c'est absolument incroyable carrément sur les bouts d'habitude on est plus à genre 40 en vrai c'est simple j'étais dans le bus pour venir on était à 32 ouais voilà voilà c'est casio qui a ramené un petit peu un petit peu une communauté dans le chat et on est parti on est parti Fox contre Game & Watch on a pu voir du coup le Fox de Oxys tout à l'heure contre le Game & Watch de casio c'était particulier très particulier mais surtout très dominant en fait de la part de casio et on fliche déjà pour les combos à base de judge tout simplement c'est déjà trop fort quoi regarde il est déjà à 60% qu'est ce que tu veux que il peut rien faire là on part déjà sur une action brichant insane en fait là casio qui ne veut pas lâcher le centre du stage attention 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 il l'a lâché une fois il a pris 60% et le ledge est là on le connaît kid quand il est au ledge la roche NON le side B mais c'était quoi ça le side B qui est un peu le move signature de kid qui va totalement champion sur cette match très bien au bout de casio et le judge qui ne va pas toucher il faut rapidement prendre ses stocks pour kid parce qu'on sait que les pourcents ils vont très très vite avec ce Game & Watch on l'a vu et le nerf le nerf qui va toucher mais qui va tuer à des pourcents mais à 100% à peine parce que oui Game & Watch on le rappelle c'est extrêmement léger c'est très très léger c'est vrai des personnels j'ai plus léger du jeu exactement bah Fox aussi cela dit on a on a peut-être des match-ups les plus légers du jeu là tout simplement bon on exagère un petit peu il y a des dingueries du genre on doudou mais bref on va pas parler des choses qui fâchent hein exactement et du coup et du coup on revient toujours le smash c'est très bien vu de la part de casio il fait quand même beaucoup de smash en raid il a l'air de vraiment savoir quand où Fox va le go in c'était pareil contre Oxys c'était pareil contre Oxys et la chaise la chaise très très bon killbook ok le nerf extrêmement safe au ledge on va pouvoir accumuler les consens le 6 ce n'est pas ça oh non bah non bah non bah qui est bah non mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? il y a la flashfall il voulait pas flashfall oh non c'est ça il a flashfall par erreur et c'est une preuve oh mais oh c'est triste il a très bien joué de la part de casuo en tout cas mais c'est vrai qu'il a bien joué son match franchement impérient ah clairement il n'y a rien à dire clairement il n'y a rien à dire oh je jure il y a des replays et ouais et ouais 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 parce qu'on a une régie incroyable le 6 broken ah mais c'est un 9 à l'envers vous attendez à quoi ? ah ouais comment le 6 là il a bien il a bien carry non on part sur destination finale un stage qui avait beaucoup avantagé qui nous Oxys c'était Kid je crois qui s'était mis très très bien contre Shooks contre sur destination finale j'ai pas pu voir le match malheureusement oh la 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 ça commence déjà avec les deux trailers dans ses Fox ça remonte extrêmement haut heureusement que le B remonte vraiment bien et voilà la cuisine qui est sortie évidemment par Casio au niveau du Legend oh très très bon mixup très très bon mixup de Kid oh la 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 spéciale Game & Watch le Up Smash et le Don't Smash qui sont simplement imprimissables Kid qui commence très très bien ce match effectivement là il faut juste arriver à confirmer à trouver cette stock rapidement c'est vrai et on sent qu'il en a envie attention à ce Up Smash voilà le Up Smash de Game & Watch ils font mal ils font mal et surtout ils sont invincibles et safe et c'est surtout ça qui fait peur avec ce move il faudrait que il faudrait que Kid réussisse à trouver un Up Smash ouais j'ai vu j'ai revu le match d'avant exactement ouais ok le back air qui ne va pas tuer évidemment on est beaucoup trop loin de la Blast Zone il est très rapidement river ohhhh on a mixup avec c'est tellement bien vu mais c'est le c'est l'estro de Jock alors je pense ça ne mènera à rien oh non c'est le qui s'est fait avoir il s'est fait le garde que j'ai pensé il l'attendait tellement pas il n'a pas de tech il s'est fait river cette garde juste comme ça oh ok il réussit j'ai pas compris mais bon le moment où il va y avoir un 4 oh le moment où il va y avoir un 4 oulala surtout j'ai bien vu apparaître le 7 j'étais pas bien pour Kid mais tout va bien pour lui finalement et Kazuo qui va un peu devoir tout refaire en terme de prise davantage remarque que le pourcent monte assez vite quand même et oui déjà 62% Kid est déjà à 62% et qui gagne tellement d'intérêt de neutral il joue pleinement fort en with punish et il sait qu'il peut pas punir le Up Smash il sait qu'il peut pas le punir ohlala Kazuo qui joue vraiment trop trop bien Smash into F tilt pour ce Game & Watch attache attaque hit to frame et voilà on sait à quel point c'est compliqué d'atterrir contre un Game & Watch c'est tellement douloureux oh ça va pas passer le P extrêmement rapide au sol heureusement qu'on a le Reflector pour pouvoir contrer l'une des meilleures options de juggle de Game & Watch c'est vrai c'est vrai le pair fait très 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 mal ohlala et attention c'est le Smash il y en a un qui vient de plaire par passer et là ce sera absolument incroyable pour Kazuo est-ce qu'il va se prendre une chaise ? ok le back air ça ne va toujours pas tuer attention il a son saut qui est rempli déjà 2 sur 3 effectivement le saut c'est un peu le petit waft de Game & Watch ça peut faire extrêmement mal non je décolle j'ai tellement jamais vu de ce move l'utilisé que je ne sais même pas qu'il tue je sais qu'il fait super mal mais au delà le coup par au waft c'est pas l'util non on est pas au niveau du waft mais ça peut faire très très mal quoi bah je sais qu'il fait une petite animation avec le fond bleu comme ça toujours ça va faire au moins un peu mal quoi à 0% tu peux te prendre un 40% ouais ok c'est quand même assez énervé en tout cas la deuxième stock de Kid qui a été pu ohlala up air mais let's go Kid qu'on avait vu faire des raids incroyables de saut avec son up air bah là c'est plutôt une raid de up B qui va être proposé un peu peut-être le seul moyen de punir le B de Game & Watch qu'on vient de voir là c'est shield mais ça ne sera pas puni les sautages de Game & Watch 80% d'avance il n'y a vraiment aucun moyen de le punir le machin on a vu là il était à l'appu avec sa dash attack mais non ça a clank ça a clank avec le goût qui est arrivé derrière attention et la dash attack qui va mettre off stage encore une fois attention ohlala il va prendre la première game de cette grande finale 1-0 pour Kazuo deuxième game oh oui oui ohlalalala vous aurez tellement vu c'est une game déjà mais Kazuo impérial mais on est déjà en potentiel dernier game du tournoi incroyable c'est vrai c'est un game de match mais Kazuo qui propose un jeu absolument absolument impérial absolument impérial c'est pas ma faute sur le domaine de game c'est parce qu'il y avait toujours marqué un 0 sur l'overlay c'est parce que la régie est beaucoup de polante moi je dis plus rien moi la question que je me pose en vrai est-ce que Kidd peut rattraper 3 matchs là comme ça pour faire un reset bracket franchement ouais on a vu Kidd c'est un joueur extrêmement clutch c'est un joueur extrêmement clutch c'est un joueur extrêmement clutch sur la bus à win contre Gerudo par exemple O'Shea X-Pack même celle contre Kidd il sait faire il sait faire 70% ça pourrait être la première game du set peut-être ce serait bien très très bien pour lui pour couper le si on arrive à couper le momentum de Kazuo tout est possible mais il faut encore tout est encore à faire Oh ! qu'est-ce qu'il bah il a oublié de paix mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? il a fait une herdage direct sur non je comprends pas mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? je comprends pas je comprends pas ohlala et Guilef qui fait le pit pas derrière nous et nous empêche de cast si c'est avant la sécurité de l'avenue vous pouvez le tirer ça nous arrangerait mais on parle on parle 82% mais qu'est-ce qu'on est déjà 82% ça monte si vite attention la backscore qui ne va pas mener à grand chose attention qui peut faire des trucs qui peut faire vraiment des trucs de fou furieux attendez et il a pris la stock poisson poisson chaise trampoline bombe scaphandre et le micro a été coupé et au final kid est à 83% casuio est quasiment à 60% marteau bombe franchement et est-ce qu'il pourrait le 3-stock ce serait très stylé Trampoline ! Rires Rires Ok Kid est très 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 bien Et ouais du coup on commente pas mais putain c'est quasiment un 3-stop mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais c'est quasiment le 3-stop mais Kid qui se réveille ! Oh ! Le 3-stop ! Let's go Kid ! Mais incroyable ! Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Mais je sais pas ! Mais quel game les amis ! Quel game ! On a Xylev qui nous déconcentrait ! Et pendant ce temps Kid a mis un 3-stop ! C'est incroyable ! Et du coup voilà est-ce que c'est le début du fameux comeback dont on parlait pour Kid ? Parce que là en terme de mental Putain ça met bien d'avoir mis ça ! Ça met très très bien ! Alors est-ce qu'il va réussir à réappliquer ça en terme de stage ? On est parti sur quoi ? J'ai pas eu le temps de voir ! On est parti sur Ashville ! Ashville ! Un stage totalement aux antipodes de Kalos en terme de taille notamment ! C'est vrai ! Non ! Xylev ! Arrête avec tes poissons ! Ok Kid qui avait un petit peu réussi à emprisonner son adversaire au ledge mais... Le clé reverse là-dessus non ? Ok mais ça... Y'a pas eu beaucoup de 9 d'ailleurs de la part du Game & Watch là j'y pense ! Pour l'instant on en a vu 0 ! On a vu 0 ! Donc Kazuo qui pourrait se plaindre de la RNG ! Tout simplement ! Mais bon en vrai il a pas touché tellement de Judge ! Donc s'il avait eu un 9 il aurait vraiment pas touché je pense ! En tout cas on est clairement even sur ce clip ! Oh la cuisine qui est lancée au milieu du stage ! Mais... Oh la la ! La dash attack qui est peut-être un peu prématurée ! Le Up B en top shield hein ! Le smash ! Oh ! Et là il a compris ! Kid il a compris ! Oh let's go ! Le Up B ! Il pouvait pas prémunir ses Up Smash ! Qui avait toujours un tilt derrière ! Alors je m'en fous ! Je passe au-dessus ! Très très bien vu ! Kid ! Et le Up Smash ! Le Up Smash qui passe ! Aïe 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 ! Il a carrément chargé ! Il a carrément chargé son Up Smash ! C'est vrai ! C'est vrai ! Faut le dire ! Oh la la ! Kid qui attrape directement son adversaire ! Et... Ok d'accord ! Le Up B cette fois-ci ! Ouais voilà ! On a encore le souvenir de la deuxième game ! Troisième ? Non c'était dans la troisième game ! T'as raison ! C'est vrai ! Ah bah c'était le début du 3-0 hein ! Exactement ! Exactement ! Déjà 60% du côté de Casio ! Est-ce que Kid... Oh ! Kid qui peut le combo ! Et là la grosse différence avec le début du set c'est qu'on arrive plus à rester au centre au niveau de ce Game & Watch ! C'est-à-dire qu'au début il se mettait au centre du stage et Kid n'approchait pas ! Et là Kid arrive totalement à l'en déloger ! Alors ça fait pas tout très clair ! Oh la la ! Les games sont loin d'être gagnés ! Mais la Lighted Box ! La Lighted Box du side B qui va combo dans le upper ! Directement ! Attends ! Smash ! Ça aurait pu très très mal se finir ! Mais incroyable ! Mais là il faut pas arriver à capitaliser là-dessus ! Il a l'air d'avoir complètement compris le match-up ! Et non le maquet ! Très très bien vu de la part de Casuo ! Mais il y a quasiment 40% qui est pris ! On rappelle que ça reste une game de match ! Une game de tournoi même pour Casuo ! C'est vrai ! Il y a juste à prendre cette stock même si on est pour l'instant en léger désavantage ! C'est vrai que s'il prend cette stock, il gagne le tournoi ! Mais ouais ! On ne le sent pas aveuglé par la Game 3 ! C'est vrai qu'il joue sérieusement ! Le mental est toujours là au final ! Le mental est toujours là ! Et c'est ce qu'on veut voir de toute façon ! Très très safe ! Très très safe ! Effectivement ! C'est ça qu'on veut voir ! Le jab qui passe ! Voilà ! Comme je disais ! Notre Amirous Cash ! Très très pratique ! Oh le 1 ! Oh le petit 1 ! OH ! Le Tonnerre Up Smash ! Et ça ne va pas toucher ! On était qu'à seulement 80% ! Il en faudra un petit peu plus ! Mais le prochain va tuer ! Et le Vacker ! Et c'est l'égalisation pour Guide ! C'est parti ! Et c'est l'égalisation pour Guide ! On est ! On est à une Game ! Une Game du Risen Bracket ! Game de 7 ! Tout simplement ! Pour les deux joueurs ! En vrai ! Pour le coup ! Il a très bien joué sur toute la Game ! Les deux joueurs ont très bien joué sur toute la Game ! Bien sûr ! Mais ce Vacker spécifiquement ! Il était tellement bien vu ! Tellement bien placé ! Mais je suis d'accord ! Je suis impressionné ! Je suis impressionné ! Je vais sortir ! De ce 7 ! Je n'aurai plus de voix ! Tellement il se passe des dingueries ! Et je n'ai pas vu ! On est reparti sur Smash League ! Je suis allé à un concert de 6h dimanche dernier ! Ma voix était explosée ! Elle avait vient de revenir ! Et je suis en train de la massacrer ! Prime 1 ! Ok ! Ça commence ! Ça commence déjà ! Et les pourcents qui vont très très vite ! Voilà les pas de juggles ! Les poissons ! Effectivement ! Ouh ! Très très beau ! Très très beau forward tilt ! Oh ! Le jab qui passe ! 90% ! Les mix-ups sont vraiment impressionnants ! Le forward tilt into jab ! Parce que je sais que mon forward tilt n'est pas vraiment safe ! Donc tu vas essayer de le punir ! Mais je m'en fous parce que moi je suis plus rapide ! C'est vraiment impressionnant ! Oh la la ! Kid ! Kid ! Mais Kid ! Qui décide de nerf directement dans les marteaux de Sudon Smash malgré le risque ! Et qui va combo dans un Up Smash ! Il a pris le risque ! Il a pris le risque ! Et il a pris la stock ! Il est sur une si bonne lancée mais on est toujours en game de tournoi ! C'est vrai ! Il faut pas se relâcher maintenant pour Kid ! Oh ! La chaise ! La chaise qui fait mal ! Seulement 17 petits pourcents pris du coup sur Casio ! Qui vont être rattrapés très rapidement je pense ! Et voilà ils sont déjà rattrapés Vous avez mis les petits poissons les options safe en neutral tout simplement Oh ! C'est pas trop compliqué ce qui a été tenté au niveau du neutral B de Game & Watch Ca a un peu battu par ailleurs mais c'était assez stylé Ca a changé de ce qu'on a pu voir les précédemment en fait Exactement je pense que ce n'est pas un missile put pour un side bear en fait Je sais pas En tout cas les pourcents qui montent à leur rythme Et Kid qui respecte parfaitement qui attend la petite option passive de ce Game & Watch Que du respect franchement Kid là Ouh la bombe ! On est resté un petit peu trop longtemps au ledge attention à ne pas se faire punir là dessus Oh le dodge smash ! Oh le dodge smash qui va prendre la stock ! J'ai eu tellement coeur Il est pas mort à 109 pourtant et là 110 ça suffit Comme quoi ? Il le fallait genre ce petit pourcent Exactement Et Kid qui commence déjà à tabasser LES HEPPERS ! LES HEPPERS ! LES HEPPERS ! LES HEPPERS ! Et là c'est... Kid ! Kid est trop fort ! Ok la chaise ! Bon la chaise elle calme un peu quand même Le gazo qui ne se laisse pas démonter il sait C'est sûr Presque ! Oh le dodge ! Cette braquette ! Mais il a eu combien de pourcents ? Mais je sais pas ! Mais il est mort à 109 ! 91% ! C'est l'horizon de braquette ! Game & Watch c'est fumé ! Mais alors qu'est-ce que c'est léger putain ! Qu'est-ce que c'est léger ! Mais c'est incroyable ! C'est le reset ! Quel set putain ! Et c'est même pas le dernier du tournoi ! Ouais mais c'est alors ! 91 ! Oh manche les statues ! Et là on peut voir que... Ce qui m'impressionne surtout c'est l'adaptation de Kid Parce que... C'est un comeback déjà ! Il est passé de 0-2 à 3-2 ! La manière dont il joue maintenant par rapport au début du set Il respecte tellement plus ! Au début juste il jouait Fox ! Juste il voyait sur un adversaire raté des coups ! Il se disait c'est pas grave j'vais punir ! Alors que Game & Watch bon... Tu peux très rarement punir ! Là il a compris ! Il a compris tout ce qu'il veut punir ! Ah oui ! Là tu regardes ! Très souvent il y avait un... C'est quoi déjà ? Le smash ! Très souvent il y avait le smash ! Et il attendait à côté ! Il était en mode... A tout moment... Il me fume ! Donc... Ouais c'est que du respect ! Cette game ça a été... Que du respect ! Ouais ! Et au final ça marche ! 3... 2... 1... C'est parti ! Oh et ça commence direct ! C'est bon les 12 premiers pourcents sont pris ! Et là tout est à refaire pour Casuo ! C'est tellement terrible niveau mental ! C'est vrai ! De faire river sweep ! Et surtout de faire river sweep en grande finale en fait ! Alors qu'il était à une game du tournoi pendant 3 games ! Bah ouais ! C'est vrai que... J'aurais le démon je pense hein ! Il jouait tellement bien ! Il était tellement pixel ! On a plus le retour mais c'est pas grave ! On peut sentir ! On peut sentir ! Notre instinct de caster... On sait ce qu'il se passe quand même ! Nous savons tout ! Le jab qui passe ! Et qui... On est quand même à 72% ! Il a pris 20% sur ce jab ! De toute façon là ! On peut se dire que... Dans 15% il est à 15% ! Ca a l'air d'être à peu près ça ! Les pourcents nécessaires pour... Ca a l'air d'être à peu près en effet ! Ca a l'air d'être à peu près en effet ! Kidd fasse attention hein ! Avec ses save B ! Parce que bon ! On sait jamais un save B into le smashy ! Voilà ! Oh le back air ! Ah ouais ! On a vu ça ! Ah le saut qui... Oh la 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 ! Les mixups kidd encore une fois ! Mais 97% et ça tue ! Incroyable ! Franchement ! C'est incroyable ! Et regarde déjà ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais c'est pas puni ! D'accord ! Ok ! Tant que c'est pas puni c'est bon hein ! De toute façon ! Si c'est piffé et que ça passe c'est un mixup ! Comme le disait notre ami le grand TPK ! Et t'es déjà 70% de prix ! Effectivement ! Vraiment ! Oh la chaise ! Mais il se fait toujours punir pour ses side B ! En même temps imagine tu pousses ultra vite dans une chaise ! Ca fait mal je pense ! Ah bah clairement ! Aïe 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 ! Oh la 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 ! Mais Kidd ! Vous avez vu ce qu'il s'est passé ? Game & Watch qui était au ledge qui s'est dit Ok ! Il faut que je rentre ! Donc il y avait un back air de Fox ! Il y avait un air de Fox ! Il y avait un putain de mur de hitbox ! Pardon ! Je sais pas si j'ai le droit de jurer en stream ! Ah bah non ! C'est mon stream ! Je fais ce que je veux en fait ! C'est trop bon ! Bah let's go ! Il s'est dit ok j'ai trouvé l'ouverture ! Non ! Up smash ! Bah non ! Ouais c'est ça le fait ! De toute façon ! On a pas beaucoup parlé dans ce set Mais c'est un peu le cas sur tous les sets qu'on a vu en stream ! Sa grande force c'est sa capacité à bloquer toute une zone du stage ! Tu veux rentrer au milieu du stage ! Ah bah oui ! Tu ne peux pas ! Tu veux sortir du ledge ! Ah bah bien sûr ! On a plu par ça notamment dans le set Oxys Kid ! Vraiment ! Il avait pas le droit de revenir sur un stage ! Et déjà 79% pris sur Casuo ! Il est bientôt à kill% ! Là il se prend je sais pas un jab ! Bah là ça y est ! Là le smash il meurt en fait ! Ah tu penses ? Euh non ! C'est déjà 98% ! Bah voilà ! Il fallait le dire ! Il fallait le dire ! Pour monter les pourcents ! Voilà ! 96% il est mort ! Et du coup ! Première victoire de Kid sur ce reset en fait ! Et surtout quatrième victoire à la suite ! Ca va commencer à devenir vraiment dur mentalement pour Casuo ! Il n'y arrive plus ! C'est vrai ! Il est extrêmement solide sur son Game & Watch ! Mais il n'arrive pas à s'adapter à son adversaire ! Kid est juste trop fort en fait ! Mais ouais ! En fait Kid c'est un monstre d'adaptabilité ! Trop dur à dire ! Exactement ! Ouais c'est ça ! 3, 2, 1 ! Il y a là le fan club de Casuo qui est revenu derrière lui pour faire du bruit comme plus tôt dans le bracket ! Est-ce que ça va pouvoir faire une différence ? Peut-être ! Déjà 30% de prix sur Casuo ! 35 pardon ! 43 ! Bon ! Les pourcentages montent ! Les pourcentages montent ! Et voilà ! Et Kid comme d'habitude qui va essayer de bloquer le centre juste à chaque fois ! Ca ne passera pas ! Le nerf est-ce qu'on va arr... Oh ! Le 9 ! C'est tellement dommage ! C'était tellement bien vu de la part de Casuo ! Juste le drift de Kid était suffisamment bon pour ne pas se le prendre ! On aurait vu peut-être le premier 9 ! Ouais ! Le premier 9 de ce set ! Oh ! Ca ne tuera pas la DI extrêmement bonne ! C'est pas mal de pourcents ça m'étonne ! C'est vrai que... C'est pas n'importe quoi ! Oh ! Alors je pense que C'est pas mal de pourcents ça m'étonne ! Peut-être ! C'est tendu ! C'est tendu ! Oh la la ! Oh la 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 ! Le Smash qui tue ! Mais Casuo qui peut courir tellement vite ! Il est mort à 82% ! Il a pris le Smash à... Le Smash tué à 90% mais il a pris le nerf à 82% c'est ça qui est terrible ! C'est ça qui est terrible ! J'ai pas les mots en fait ! Ca doit être tellement pour Casuo de se rendre compte qu'il a besoin de mettre tellement plus de pourcents que son adversaire pour le tuer ! Le Hub Smash au final, au début il le placer... Oh ! On l'arrive ! On l'arrive de hopper ! On l'a... Il a huppé déjà tout à l'heure mais... Il est mort à 58% ! Il arrive plus ! Il est même dedans en Casuo ! C'est terrible ! Il a plus du ! Il faut qu'il arrive à... Ce sera peut-être Passet qui a gagné la prochaine ! Peut-être faire lui-même son reverse sweep ! Peut-être ! Mais là c'est terrible ce qui est en train de se passer de son côté ! Mais j'ai l'impression qu'il a vraiment plus de jeu en fait ! C'est ça ! C'est ça ! Il a tout donné sur tout le bracket ! Il a gagné ses deux premiers matchs ! Et là il n'y arrive plus ! Même les mecs qui le firaient derrière lui on a l'impression qu'ils sont fatigués là ! C'est vrai qu'on les entend plus ! Bon je leur ai peut-être dit de faire mon bruit tout à l'heure ça ! Mais peut-être aussi pour ça ! Mais c'est vrai que bon... Kidd joue très 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 bien ! En fait il joue de manière très safe ! Et il réussit à trouver les bonnes ouvertures ! Et c'est ça qui est ultra impressionnant ! Et je ne sais pas si tu as remarqué mais... Il n'y a quasiment plus aucun Smash de MGS qui passe maintenant ! Il les respecte tous ! Christian en fait il se contentait de se dire Ok je fais un Smash ! C'est tellement impunissable ! On va pas s'y attendre ! Donc je vais faire un F-Tilt derrière ! Mais ça Kidd s'y adaptait ! Il a appris à punir le F-Tilt ! Du coup il n'y a plus vraiment de F-Tilt qui peut être placé derrière automatiquement ! Donc Kazooi est obligé de trouver d'autres opportunités là-dessus ! Oh le pari ! Oh la 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 ! Le hyper qui va tuer ! Déjà 2-0 ! Dans ce reset de camp de finale en fait ! 5 games ! Est-ce qu'il va peut-être avoir la 6ème game d'affilée ? Ce serait incroyable ! Clairement genre... Gagner un reset... Après avoir perdu les 2 premières games du premier set ! C'est... Ce serait incroyable ! Et c'est reparti ! Les joueurs n'ont juste pas le temps ! On veut en découdre ! On veut en terminer ! Bien évidemment ! Et la situation inverse de tout à l'heure ! On est en game de tournoi ! Pour Kid ! Pour Kid cette fois-ci ! Pour peut-être la première victoire depuis le Smashin 22 ! C'était le Smashin 22 ? Ouais ! Le dernier Smashin ! Ok ! D'accord ! C'est très stylé en vrai ! C'est... Effectivement ! Bon déjà... 49% pris ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! C'était très agréable ! L'équipe technique ! Et on est de retour ! Et pendant ce temps Kid... Et vient de le mettre à Smash ! Ohlalalala ! De retour juste à temps ! Par contre bon... Kid ! Pas cool ! De taunt une fois que tu l'as tué ! C'est vraiment pas très sympa ! Je sais pas ce qu'il est... D'habitude il ne tute pas autant ! Genre... Au début... En vrai quand il venait... En premier Smashin il était full arrogant ! Genre... Ah ouais ? Nan mais mec ! Anecdote ! Sa première session il l'a pêché ! Moi j'avais envie de le frapper ! Mais vraiment ! Il était insupportable ! Ohlala ! Ce match qu'il fasse mec ! Il ne tue pas ! C'est vrai que là... Je l'ai très souvent vu... Galette ! Tu sais les petits taunts... Là tu vois il se met en feu comme ça... Ouais ! Oh ! Oh la plaque d'égout dans la tête du renard ! Très très bien vu de la part ! Deux casu ! Mais bon il y a... 91% à rattraper ! C'est dur en vrai ! C'est dur mais rien est perdu ! Ca reste Fox ! Ca part très vite ! Oh le 9 un peu plus ! C'est si triste ! Et Kid qui sert très très fort les fesses ! Et sa DI ! C'est vrai qu'il faut retenir au final... Genre... Ouh ! Le Smash qui va tuer ! C'est toujours pareil ! Casuo c'est ça qui doit être dur pour lui ! Parce qu'il est coincé dans une boucle infinie de... Peu importe comment la stock se passe ! Il va se prendre un R-Up Smash ! Mais faut penser au fait que... Foxes a réussi à reverse une game avec une SD ! Donc peut-être que Sazuo peut le faire ! Qui sait ! Tu sais tu mets genre un 9... Genre... Au tout début de la stock ! Ca peut faire mal hein ! Attention au pair peut-être non ! Ca parche serait tellement en train de me dire Putain Foxe c'est OP ! Quel perçoit de merde ! Faut le ban ! Ca va tellement pas être agréable pour lui là ! Oui ! Attention ! Est-ce que... Le petit... Oh ! J'ai senti un petit... Et voilà ! Et voilà ! C'est ton doigt ! Qui est récupéré ! Par Kid ! Il vient de se lever d'un coup ! C'est incroyable ! Mais 6 games gagnés à la suite ! Tellement clutch ! Mais Kid ! Mais il est incroyable ! Mais cette grande finale déjà un classique ! Et bien évidemment ! Mais... Oh la 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 ! Mais je sais pas si c'est parce que j'ai été habitué à ce que... T'sais au Smashin bon on arrivait à la grande finale ! Faiyatta qui gagne ! Waouh ! Bravo mec ! Bravo ! Tu viens de gagner ton cinquième tournée d'affilée ! Bravo ! Et de faire l'équivalent d'un salaire à mi-temps juste avec les cash prizes ! Sur les weekly ! Du coup je sais pas si c'est parce qu'on s'était trop habitué à des grandes finales un petit peu toujours au même résultat mais... Ca fait deux stocks au clock de suite que c'est absolument insane les grandes finales ! Parce que c'est vrai que la semaine...